Musique Allez, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de ces petites boîtes mystères qui se prénomme Little Big Tête de chez Hasbro voilà, à 0,99 centimes exactement dans vos magasins Action c'est la série numéro 1 et là franchement ça vaut vraiment le coup ces petites figurines Big Tête pour les enfants qui le collectionnent parce que ce sont des petites figurines qu'on pourrait retrouver en magasin joué à 4,99 euros entre 4,99 et 6,50 euros donc franchement, là ils sont déstockés chez Action au prix de 0,99 centimes donc franchement, si les enfants collectionnent ces petits objets ces petits Little Big Tête, franchement, c'est très très sympa ils les proposent à tout petit prix chez Action donc on va faire tout de suite l'unboxing de ces boîtes mystères donc les Big Tête, qu'est-ce que c'est ? ce sont des petites figurines collectionnables de chez Hasbro il y en a vraiment pas mal, il y a plusieurs séries, là il s'agit de la série 1 donc ça se présente sous forme de petites boîtes mystères comme ceci, fermées, donc elles sont blister, comme vous pouvez le voir ici et ensuite, il faut que vous mettiez votre doigt à l'intérieur de la boîte et vous ressortez une petite figurine voilà, la figurine est montée avec une sorte de petit ressort sur le bas et elle va vous mordre le doigt donc voilà, c'est gentil, c'est pour les enfants et ensuite, quand elle vous aura mordu le doigt, vous allez retirer directement la figurine donc vous voyez, on a inclus une boîte à défis une figurine, un porte-clés avec un accessoire à thème voilà, donc en fait, si vous voulez, après le petit accessoire vous pourrez le mettre dans la bouche de votre Big Tête et ensuite, il va mordre l'accessoire et ça vous fera un porte-clés donc on va voir ça tout de suite on va en déballer une et je vais vous montrer plus en détail ce que ça donne allez, j'ai retiré le blister je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà, on a notre boîte Little Big Tête comme ceci, donc avec le petit fourreau qui est ici on va laisser le fourreau pour la vidéo vous pouvez tout à fait l'enlever si vous voulez on aperçoit déjà un petit peu les dames de la bête on va remettre le petit fourreau comme ceci et ensuite maintenant, on aperçoit les dents de la petite figurine on va mettre son doigt comme ceci à l'intérieur voilà, là elle m'a mordu le doigt et ensuite on en sort la petite figurine voilà, comme ceci je trouve que c'est très rigolo pour les enfants les petites figurines sont mignonnes à collectionner vous voyez, là il s'arrive à la série 1 donc vous voyez, là on a une petite grenouille avec sa couronne c'est vraiment un petit peu un grenouille de de comte de fée voilà, donc avec ses grandes dents alors vous voyez, c'est articulé vous pouvez réouvrir la bouche et c'est vraiment bien fait parce que vous voyez, on a les petits détails quand même, on a la langue et c'est au niveau de la langue qui fait poussoir hop, et voilà qui nous s'attrape le doigt vraiment à ce niveau-là vraiment très sympa je trouve et vraiment c'est plein de figurines à collectionner on va voir ça plus en détail parce qu'à l'intérieur normalement, voilà alors nous avons un petit fascicule alors là, on a une... voilà, donc ça c'est le socle le fascicule et ensuite l'accessoire donc l'accessoire vous voyez le petit porte-clés il s'agit du miroir de la grenouille avec un petit baiser sur le miroir c'est rigolo vous voyez comment c'est présenté en forme de porte-clés voilà donc là, vous mettez vous prenez votre votre figurine hop qui va mordre voilà l'accessoire et ça vous fait une figurine en porte-clés comme ceci c'est plutôt sympa je trouve je pense pour 99 centimes cette petite figurine collectable très sympa donc vous avez votre petit dépliant little big tête donc on va regarder un petit peu si on a toutes les figurines je pense qu'on a toutes les figurines à collectionner voilà donc vous avez le petit dépliant oseras-tu ouvrir la boîte mordeuse bienvenue dans un monde audacieux peuplé de personnages affamés venant des quatre coins de l'univers voilà quelles créatures se cachent dans chaque boîte le poisson rouge de la marée d'à côté un T-Rex tout droit sorti de la préhistoire ou autre chose il est temps pour toi de les découvrir vous voyez vraiment comme je vous ai fait la démonstration pour attraper notre big tête avec le doigt et ensuite insérer l'accessoire pour en faire un porte-clés du coup voilà toutes les figurines collectables il y en a vraiment de très sympa donc nous en l'occurrence on a eu celle-ci la grenouille le roquin est très sympa on a les monstres marins vous voyez c'est par thème animaux des bois pays imaginaire on a mythes et légendes exotiques préhistoire marée pleine et ville et campagne voilà on a des petits chiens des petits chats des animaux fantastiques exotiques préhistoriques donc voilà pour ces little big têtes toute une collection on a plusieurs séries là en l'occurrence il s'agit de la série numéro 1 on a l'indication ici dans le coin ainsi que sur la boîte c'est notifié série 1 voilà voilà du coup pour l'unboxing de ces little big têtes de chez Hasbro 0,99 centimes dans tous vos magasins actions donc très très sympa pour les enfants qui veulent collectionner ce genre de petites figurines elles sont vraiment marrantes et je trouve que là le petit accessoire qui fait porte-clés ça ajoute un petit plus qui est vraiment très très chouette pour collectionner vos vos figurines et en faire un porte-clés allez je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao tout le monde